bonsoir tout le monde alors là ce soir ça va être ce soir cette nuit parce que vous savez quand je fais mes vidéos moi c'est une fois que tout le monde est couché que je suis tranquille donc cette vidéo ne va pas forcément être pour tout le monde et à la fois pour tout le monde pour ceux qui veulent bien écouter comprendre et pour ceux qui comprennent pas ne vous inquiétez pas c'est tout à fait logique à un moment donné vous comprendrez il ya de grandes chances voilà donc là on va partir un petit peu dans la cinquième dimension pour certains donc là cette vidéo va toucher des personnes qui sont un peu plus éveillées spirituellement donc c'est pour ça que je dis que c'est pas c'est c'est pour ça que ça va pas toucher tout le monde ça va être vraiment très dur à comprendre mais je vais essayer de faire au mieux pour pour comment que vous compreniez et pour ceux qui ont envie d'entendre et ceux qui sont prêts à entendre surtout s'il faut vraiment être prêt à entendre il faut savoir que de toute façon pour pour être apte à entendre déjà il faut se mettre aucun blocage même si ça vous semble complètement fou il faut penser que de rester ouvert à tout même si ça vous paraît faux 1 je sais pas quoi vous dire d'autre donc ce que je vais faire en fait là donc j'ai fait un j'ai fait un texte un petit poste un poste un petit peu conséquent quand même sur facebook et que j'ai mis aussi sur discord donc il y en a fait réagir certains je pense dans les plus éveillés de ceux qui me suivent déjà depuis un moment et ça en a fait réagir aussi un petit peu sur discord et justement on m'a contacté sur discord parce que je ne suis pas la seule à penser la même chose et ils sont passés par d'autres bien donc moi je suis passée par la physique quantique par donc par la santé la physique quantique voilà dans vraiment quelque chose bien large donc du côté un peu plus scientifique il y en a d'autres qui sont passés par d'autres biais pourquoi parce que bon ça leur parlait de ce côté là aussi moi si je suis passée par la santé c'est au début forcément j'avais des problèmes de santé ma fille aussi donc forcément je suis passée par là mais voilà on a tous à apprendre les uns des autres ce que moi j'ai appris avec mes recherches et mon cheminement on va dire pour me connaître moi même et pour connaître ce monde n'est pas forcément le même qu'une autre personne mais à la finale on est arrivé au même point de vue mais oui je vous ai dit que tout était lié après voilà ça va être dur à emmagasiner pour tout le monde donc voilà je vais vous lire le post déjà que j'ai fait sur facebook et donc je sais pas si je lis tout d'un seul coup ou si je vais lire par par petit comment dire par petit passage et si je vois que j'ai quelque chose à dire je rajouterai en plus quelque chose donc voilà je prends ma petite loup loup c'est plus facile pour moi surtout que je suis très fatigué j'ai mal aux yeux il faut dire on a pas arrêté de courir j'en laisse le moins possible à la banque donc en fait dès que les soussous arrive je vide le compte donc je vide le compte et puis bah là on a pris de la bouffe voilà et voilà s'il y a une chose à dire de toute façon je vous dirai après il y a des solutions pour tout donc je vous lis et je on va voir ça on va parler en fait du bon bah de toute façon ça sera marqué dans le titre de la vidéo je sais pas pourquoi je leur dis mais bon on va parler du coronavirus entre autres et donc les solutions derrière donc là je vous ai parlé des solutions dans d'autres vidéos qui sont plus au point de vue on va dire se protéger on va dire au cas où quelque part ce que je vous dis là est faux mais je suis persuadée que c'est vrai voilà ça m'est venu comme ça en fait il y a beaucoup de choses que je ne cherche pas à à savoir en fait et qui parfois me viennent d'un seul coup comme ça il suffit qu'il y a des choses donc là en fait je suis passée j'étais sur discord il y a deux trois jours on était je ne sais plus combien sur le serveur en vocal je ne sais pas peut-être une quarantaine peut-être enfin on était très très nombreux en vocal entre 30 et 40 et donc c'est vrai que j'ai passé plusieurs heures en vocal où les gens étaient intéressés et donc tant mieux tant mieux tant mieux et donc c'est vrai que c'est plus facile à expliquer ce que je veux dire en vocal surtout qu'en plus quand il y a de l'interaction quand il y a des questions c'est beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde et puis donc j'avais déjà mis ce point de vue et puis un de mes amis discord qui m'a parlé d'autre chose donc je ne vous le dis pas tout de suite parce que j'en parle dans mon post et là franchement je me suis réveillée c'est ce matin je crois c'est comme si c'était Géophe Trouvetou qui avait une ampoule au dessus de la tête non voilà mais en fait ça rejoignait c'est surtout que ça rejoignait ce que j'avais déjà dit sur discord et ça a confirmé ce que j'ai dit donc j'ai fait un post ce matin donc voilà donc on y va je commence par par lire le post que j'ai mis donc j'avais mis important j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que je soupçonne sur le coronavirus j'en ai déjà parlé sur discord cette semaine en vocal je ne pense pas qu'il fasse en avoir peur mais si en parallèle même si en parallèle pardon prendre des précautions ne sera pas perdu car tout ce que je vous ai cité peut faire partie d'une pharmacie naturelle et peut donc vous être très utile il faut savoir que oui d'un côté c'est très bien pour tous ceux qui ont pris déjà ces précautions là ne vous inquiétez pas ça risque de servir peut-être pas pour ça mais pour autre chose voilà ça servira tout le temps et c'est bien de se comment dire se familiariser avec tous ces produits pour commencer il y en a plein d'autres voilà mais on va dire qu'en naturel il y a très il n'y a pas besoin d'avoir 36 produits il y a beaucoup de produits qui sont polyvalents donc quand on connait ces produits on peut presque tout faire avec donc c'est bien de vous familiariser déjà avant on va dire la descente aux enfers de vous familiariser avant avec ces produits voilà ce que je pense je pense comme je vous l'ai déjà dit que nous sommes dans une guerre spirituelle ce pourquoi ils ne peuvent pas vous tuer directement alors ça va être très dur à comprendre pour ceux qui n'ont pas fait de cheminement alors on va dire pour tout ce qui est appelé comment dire la théorie du complot mais qui n'en est pas un mais bon après vous le prenez comme vous voulez peu importe si vous le prenez comme un complot prenez le comme un complot peu importe mais je vous dis que le complot je vous le dis à chaque fois il n'est pas à notre niveau il est bien plus haut ce pourquoi ils ne peuvent pas vous tuer directement oui parce qu'en guerre spirituelle il y a des lois universelles à respecter des lois qui sont propres à tout le monde pour chaque être vivant et nos élites les connaissent très très bien car nous avons tous notre libre arbitre je vais directement au fait car ce serait trop long à vous expliquer par écrit mais voilà qui nous dit que les cas soi-disant découverts ici donc les cas de coronavirus du coup je parle en même temps donc du coup n'étaient pas des cas de grippe saisonnière ou autre qui nous font passer pour ce corona alors je vais vous expliquer en fait moi que j'en parle plus loin je vais aller un peu plus loin et puis comme voilà donc là je relis cette phrase pour que vous compreniez bien qui nous dit qui nous dit que les cas soi-disant découverts ici et là n'étaient pas des cas de grippe saisonnière ou autre qui nous font passer pour ce corona comme me l'a fait souligner un ami sur discorde le virus de la couronne coronavirus le virus de la couronne si on se réfère au chakra ça va parler à tout le monde mais ça peut parler à certains si on se réfère au chakra le chakra de la couronne est le septième chakra donc là j'ai mis un lien pour expliquer ce que c'est le chakra de la couronne pour ceux qui donc là du coup je suis en vidéo donc je ne peux pas vous mettre le lien comme ça mais je vous le mettrai sous la vidéo ou dans la description enfin bref donc voilà mes amis si ce que je pense est vrai ça voudrait encore dire qu'ils se foutent de nous avec un petit sourire c'est à dire qu'ils se servent encore de vos peurs et manquent de connaissances pour vous atteindre pour vous atteindre je vous explique si vous croyez très fort à ce virus tout comme pour les cancers étant des maladies mortelles virus mortels méchantes bactéries microbes méchants mortels et bien votre subconscient enregistre et là ça rejoint l'épigénétique et tout ça c'est scientifique de base en fait votre subconscient est la clé de tout et ils agissent sur votre subconscient et donc pouvait réellement en mourir effet nocebo alors contraire de l'effet placebo reconnu même par la science actuelle donc pour ceux pour ceux qui ont fait des essais thérapeutiques donc moi j'en avais fait pour ma fille à l'époque où je ne croyais pas à tout ce que je fais là maintenant enfin que je ne croyais pas que je ne connaissais même pas en fait et donc on a fait des essais thérapeutiques et en face c'est à l'aveugle la plupart du temps et donc ils vous mettent soit le vrai médicament soit le placebo mais donc sur ce genre sur ces enfants en général ça n'agit pas forcément mais la plupart du temps les gens pensant que c'est comment ce médicament est miraculeux rien que de savoir qu'il est miraculeux il sera vraiment miraculeux voilà donc je relis je reprends un petit peu plus haut pour que vous repreniez le fil donc voilà mes amis si ce que je pense est vrai ça voudrait encore dire qu'ils se foutent de nous c'est à dire qu'ils se servent encore de vos peurs et manquent de connaissances pour vous atteindre je vous explique si vous croyez très fort à ce virus tout comme pour les cancers étant des maladies mortelles virus mortels alors sachant que les maladies n'existent pas aussi j'arrête pas de vous le dire on développera après si vous voulez et bien votre subconscient enregistre et donc vous pouvez réellement en mourir effet nocebo contraire de l'effet placebo reconnu même par la science actuelle si vous regardez la télé donc vous regardez les médias vous écoutez les médias aussi à la radio et ils sont aussi sur le net parce que sur le net on trouve de tout y compris ces médias qui on va dire qui propagent de la propagande au delà du corona virtuel sont en fait ils sont on trouve aussi l'autre côté alors après il faut réussir on va dire à faire le tri sur internet il faut faire le tri voilà il y a du bon il y a du moins bon il y a du mauvais mais vous avez tout vous avez toutes les infos que la télé vous avez des choses qui sont orientées la radio aussi c'est les mêmes qui payent derrière ces gens là bien sûr ils sont pas faux alors si vous pensez que le corona parce que là c'est ce qu'on essaye de vous faire croire quelque part et de vous mettre dans la tête que ce corona est mortel ce qui est vrai suivant ce qu'on entend à la télé vu le nombre de morts mais je vais vous expliquer après alors en fait corona en fait vous l'assimilez du coup à la mort comme tous les cancers les cancers la plupart du temps vous l'assimilez aussi à mort dangereux et que vous aurez du mal à vous en sortir en gros c'est pareil c'est votre subconscient qui finit par par comment dire prendre ça pour acquis ce qui est faux archi faux que ce soit pour le corona ou pour les cancers et là un processus se met directement en route au sein de votre organisme de vos cellules y compris un compte à rebours suivant ce qui vous a été dit admettons alors je vais vous expliquer maintenant admettons que vous tombiez malade voilà en ce moment là le moment il ne faut pas du tout et surtout pas la grippe en fait voilà ce qui peut se passer la psychose étant en route pour certains alors pas pour tout le monde je vous assure il y en a qui prennent ça par-dessus la jambe il y en a qui ne croient pas du tout il y en a qui voilà il y a toutes sortes de personnes qui croient ou pas mais admettons que vous y croyez fort vous tombez malade vous avez une grippe parce qu'en plus on est en plein dans les périodes de grippe bien sûr ils n'ont pas fait ça à un autre moment comme par hasard c'est juste un hasard et donc cette grippe cette grippe si vous voulez et que vous pensez que ça peut être ce corona parce que vous êtes vraiment très très malade vous toussez enfin bon bref vraiment les symptômes de la grippe peut-être bien du corona donc vous allez voir votre médecin dans le dos de votre médecin voilà parce qu'ils n'ont rien ils ne savent pas ils ne peuvent pas vous tester ils ne savent rien du tout et même d'ailleurs les tests on se demande d'où ils sortent comme ça d'un seul coup des tests pour voir si vous avez le corona ou pas parce que ça a été assez rapide je trouve aussi un petit peu enfin bon bref il faut se poser beaucoup 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 de questions et donc donc voilà donc du coup vous allez je ne sais pas admettons vous êtes transférés à l'hôpital en quarantaine je ne sais rien je dis ça comme ça et puis là-bas on vous confirme que c'est bien le coronavirus avec un test qui je sais qui tombe de je ne sais où ouais après on vous fait ce test soi-disant ce test donc voilà vous êtes atteint vraiment du corona vous êtes contagieux donc en quarantaine ce que je vous ai dit et là on vous dit écoutez on va faire notre possible pour vous sauver mais on ne sait pas il vous reste tant de temps à vivre tout comme pour les cancers donc en épigénétique on apprend que voilà les croyances peuvent sauver mais elles peuvent aussi tuer l'effet placebo l'effet nocebo donc vos cellules enregistrent ça fait comme un compte à rebours donc mettons qu'on vous laisse qu'un jour un mois en fait voilà et que vous ayez très peur ce stress va créer automatiquement votre mort mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu bien sûr il n'y a pas que ça le stress c'est le principal mais il y a beaucoup il y a aussi le phénomène de votre système immunitaire parce que si vous êtes tombé malade de la grippe ou autre connerie il faut savoir que cette grippe peut aussi vous être fatale en temps normal parce que la grippe fait déjà la grippe saisonnière fait déjà plus de morts que ce coronavirus déjà en temps normal donc ça se trouve c'est une simple grippe la seule chose c'est que pour ceux qui ont un système immunitaire dans les chaussettes et qu'on vous dit en plus que vous avez le corona derrière ça peut faire tout de suite une hécatombe voilà je continue alors bien sûr il y en aura beaucoup qui ont du mal à y croire et pourtant du coup si vous tombez malade je lis la suite de ce que j'avais mis mais je pense que ça va rejoindre une partie de ce que je viens de dire ici du coup si vous tombez malade avec ces mêmes symptômes qui sont ceux de la grippe dès que vous l'aurez votre réflexe premier sera de penser au pire hé hé je suis certaine que c'est ça mord de rire MDR alors j'ai mis entre parenthèses après il est tout de même bon de garder quelques réserves et j'ai mis et d'enfer je vous rappelle qu'ils sont très bons à ce jeu donc ouvrez bien vos chakras car au-delà de vos peurs ils se servent de votre manque de connaissance oh là là perso je leur tire mon chapeau et leur dis bravo quelque part et oui je prends ça vraiment à la rigolade parce que même ce qui nous attend derrière je vais vous expliquer tout ça après même pour ceux qui ne sont pas rendus à ce point là c'est bon de savoir après ça sera à vous de voir si vous voulez vous préparer si vous ne voulez pas vous vous préparer voilà donc mes chers amis surtout pas d'inquiétude pour cette bestiole par contre attention car un train peut en cacher un autre ce qu'il faut quelque part le plus craindre c'est ce qu'ils vont nous pondre derrière ce virus virtuel transmis virtuellement via des médias tout aussi virtuels c'est que la partie visible de l'iceberg ils ont commencé ils ont déjà commencé exemple de l'utilisation encore une fois du 49.3 enfin bref réduction à venir de toute liberté surveillance totale et bien sûr une emprise encore bien plus grande sur nous accélération de l'atteinte de nos libertés d'informer et de s'informer à celles de pays en espèces et à d'autres choses encore en cours et déjà en cours vaccins 5G bref nous sommes en route vers leur nouvel ordre mondial en marche n'a pas été choisi par hasard par le parti de notre cher président voilà en marche vers le nouvel ordre mondial donc ceux qui connaissent pas le nouvel ordre mondial et qui sont intéressés vous pouvez toujours aller creuser dans tous les cas les seules solutions sont de devenir complètement autonome de ne plus dépendre de qui ou de quoi que ce soit et remonter votre système immunitaire donc pas de peur non plus leur monde ne peut survivre nous avons tous les pouvoirs à nous de nous en donner les moyens bis à tous voilà donc en fait le coronavirus est quelque part une façon oui de dissimer la population de façon tout à fait comment dire spirituelle donc en fait ils ont changé leur version je ne sais combien de fois et puis vous vous avez dû entendre plusieurs versions moi je vous ai dit aussi des versions une version voilà où ça sortait d'un d'un laboratoire ce qui est fort possible donc c'est pour ça qu'il faut toujours se garder une réserve mais je pense que de toute façon je sais depuis quelques années déjà que nous sommes déjà en guerre enfin c'est deux qui nous emmènent une guerre en fin de compte spirituelle donc Claire Sévérac pour ceux qui ne la connaissent pas la guerre secrète contre les peuples c'est plus ou moins de ça qu'elle parle voilà tout nous est caché Claire Sévérac est décédée bien sûr mais vous avez encore plein de choses dessus elle a écrit un livre et donc n'hésitez pas à aller consulter un petit peu pour ceux qui ne sont pas du tout au courant donc ceux qui ont déjà fait ce travail bien sûr il n'y a pas besoin Claire Sévérac est très connue dans ce monde là entre guillemets dans notre monde donc ce virus il faut que je suis persuadée oui il est ce virus spirituel ce virus de la couronne et qui touche voilà la couronne justement le spirituel le virus spirituel le virus de la couronne les sept chakras voilà et comme par hasard c'est le septième chakra donc et donc il faut savoir que malheureusement les gens qui n'ont pas fait déjà un travail en spiritualité ne peuvent pas découvrir tout ça et ils s'en servent à merveille ils se servent de tout ça ils se servent des non-connaissances de toutes ces personnes voilà de vous peut-être je ne sais pas alors que faut-il faire donc ce qui est sûr c'est qu'on va descendre très très bas leurs projets sont prévus déjà depuis des années ce pourquoi je me prépare on va dire à l'autonomie au-delà du jardin parce que j'ai fini par le jardin parce que en fait tout m'est venu au fur et à mesure voilà j'ai commencé par ma santé parce qu'il a fallu que je commence par là de toute façon je n'avais pas le choix tout le monde je n'aurais pas pu faire de jardin donc j'ai commencé par ma santé et petit à petit en fait j'ai eu des synchronicités en fait des gens qui m'arrivaient et qui limite me débloquaient quelque chose à chaque fois et on va dire mon passage aussi sur comment dire sur Discord m'a permis aussi de débloquer d'autres choses que je vous reparlerai sûrement plus tard parce que je vais aller creuser un peu le sujet parce que moi je me suis arrêtée au côté scientifique mais en fait ça rejoint d'autres choses ça peut rejoindre des textes au niveau religion des textes au niveau égyptien ça rejoint énormément de choses la numérologie c'est un panel énorme ça rejoint Macron bien sûr qui est l'anagramme de monarque donc après on va je j'ai pas trop bien creuser ce côté là mais je vous assure que dès que je vais pouvoir y mettre mon grain de sel je vais aller voir quand même parce que j'aime bien comprendre un petit peu et là on m'a déballé tout ça en un quart d'heure cet après-midi quand ils ont vu mon poste et c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard en fait et comme ça rejoint ce que je pense donc voilà par contre ce qui est sûr c'est que là on va nous priver de tout ce que j'ai dit là alors n'ayez pas peur mais toutes nos libertés vont être bafouées enfin il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous arriver la 5G elle ne vient pas par hasard aussi et comme par hasard en fait on va dire le coronavirus ça fait beaucoup de comment dire de de soucis à Johan je ne sais plus comment on dit ça mais là-bas il y a la 5G déjà et et je pense que la 5G déjà joue aussi sur le système immunitaire des gens donc ce qui expliquerait aussi le nombre de morts beaucoup plus important là-bas donc donc qui des gens qui tombent beaucoup plus malades après voilà il y a tout ce côté là que je n'ai pas encore tout cherché on va dire là je vous dis un peu des choses parce que je ne savais même pas qu'ils avaient encore la 5G là-bas enfin qu'ils avaient déjà la 5G là-bas et comme comme on a parlé plus ou moins cet après-midi du coup on fait des liens ça veut dire que c'est vrai que si à la 5G la 5G voilà au niveau des fréquences en plus on n'en a vraiment pas besoin cette 5G nous détruira plus la sentier qu'elle nous sera utile on va dire pour aller plus vite c'est pas comme je pense que ces gens comment ils s'appellent mince je ne sais plus monsieur Krebsker qui disait justement parce que j'ai regardé sa vidéo avant de faire la mienne attendez je vais aller voir j'ai un chat encore qui gratte je ne sais pas quoi je ne sais pas ce qu'il fait voilà je reviens oui donc monsieur Krebsker disait que bien sûr on n'a pas besoin de cette 5G c'est pas parce que on va télécharger un film en une minute ou en deux secondes que ça changera grand chose pour nous c'est vrai par contre au niveau santé je peux vous assurer faites des recherches sur les 5G parce que là ça change tout donc c'est tout à fait possible que c'est déjà diminué leur système immunitaire en plus du reste parce que ça crée aussi un stress oxydatif ça crée tout ça au delà du stress qu'ils peuvent avoir déjà dans leur vie peut-être qu'ils mangent mal aussi la pollution qui est là-bas donc voilà je pense que c'est tout un contexte environnemental qui fait que le virus a pu entre guillemets le virus entre guillemets a pu frapper beaucoup plus parce que ce cher virus qui n'existe pas comme la plupart des virus tout ce qu'on vous dit sur le sida c'est faux j'ai plein de documents là-dessus il suffit de chercher c'est des professionnels qui ont travaillé aussi là-dessus d'ailleurs même d'ailleurs le co-découvreur du sida a quand même refait une vidéo pour démentir ce qu'il avait dit voilà donc beaucoup de gens forcément ne cherchent pas derrière se contentent de ce qui est dit à la télé de ce que l'on a appris et tout le reste mais il y a de grandes chances que ces virus n'existent pas donc comme l'Ebola tous les virus qui ont été en fait soi-disant créés en laboratoire je me demande si c'est pas comme le coronavirus là quelque part qui sont en fait des virus virtuels et oui parce que nos croyances nos croyances peuvent aller bien plus loin que vous ne le pensez et donc là c'est vrai que ça ne va pas être facile à comprendre pour tout le monde je peux vous assurer et pourtant quand on se penche sur l'épigénétique la physique quantique les médecines quantiques qui existent déjà je le rappelle elles ne sont pas utilisées ou peu en France mais par contre nos pays voisins utilisent beaucoup cette médecine y compris l'épigénétique et tout le reste beaucoup sont au courant beaucoup de professionnels sont au courant beaucoup de médecins mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas au courant parce qu'en France on bloque l'information et c'est fait exprès parce que je peux vous assurer en fait on est alors la France va être le centre de tout ce qui se passe à l'heure actuelle donc on va en chier je peux vous assurer qu'on va en chier alors n'ayez pas peur parce que il faut quand même prendre ça de façon légère quelque part mais ça fait des années qu'ils essayent on va dire de trouver le moyen de nous on va dire entre autres de réduire la population c'est une chose donc ça il y a des il y a plein de choses qui le disent c'est pas ça serait trop long à vous expliquer et je ne peux pas tout vous mettre dans cette vidéo mais voilà ils essayent par tous les moyens de diminuer la population et donc là ils ont trouvé un moyen quelque part même si c'est virtuel ça marche très bien le virtuel il n'y a pas de soucis et mais pas que on va dire comme je l'ai dit dans mon message un train peut en cacher un autre parce que ce virus il est là pour vous quelque part vous monopoliser aussi de ce côté au delà des morts que ça peut créer quand même mais ça occupe votre esprit pendant ce temps là ils sont en train de vous sortir le 49-3 et tout ce qui va se passer par la suite leur projet principal c'est de vous enlever toutes vos libertés donc tout comme je l'ai dit tout à l'heure donc je ne sais plus où j'ai mis donc l'accélération de l'atteinte de vos libertés d'informer et de s'informer jusqu'à celle de payer en espèces donc on va vous réduire de toute façon c'est déjà commencé si vous avez bien vu même si vous allez à la banque il ne faut pas montrer pas de blanche si vous voulez retirer déjà du liquide et au delà d'une certaine somme ils vous demandent des justificatifs quand même donc ce n'est pas normal c'est votre argent normalement mais voilà ce n'est plus votre argent allez écouter donc tout est déjà en cours donc en fait ils veulent aussi derrière ce qu'il faut craindre en fait là-dedans quelque part ce n'est pas ce corona donc vous ayez un masque pas de masque ne vous inquiétez pas ça ne vous servira à rien c'est pour ça qu'un coup ils vous disent que limite il faut porter des masques et un coup il ne faut pas en porter ça ne servirait à rien voilà mais en fait oui il ne servira à rien mais à strictement rien j'en suis persuadée le meilleur moyen au pire si vous avez des doutes vous restez chez vous vous faites quelques réserves vous restez le plus le plus possible chez vous et puis vous rentrez le moins en contact avec les gens et ça sera beaucoup plus efficace qu'un simple masque parce que ce n'est pas un petit masque déjà il faudrait des masques comme comme ils font vous savez dans les trucs bactériologiques avec les gros trucs sur les côtés là oui ça serait peut-être efficace éventuellement mais c'est pas un petit masque comme ça au pire bon les postilles ou un petit peu mais c'est tout c'est tout ce que ça ça changera donc admettons que ce virus soit vraiment virulent et sorti du laboratoire comme je le pensais au début mais en fin de compte c'est vrai que je ne comprends pas que je n'ai pas fait non plus ce comment dire ce parallèle parce que je sais depuis longtemps que nous sommes dans une guerre spirituelle mais en fait ce qui m'a fait tilt en plus de ce que j'avais dit et donc dans ce que Daron m'a dit pour le coronavirus donc le virus de la couronne donc je là ça ça va confirmer en fait ce que je pensais alors n'ayez pas peur parce que bon c'est pas le coronavirus qu'il faut craindre c'est ce qui va se passer derrière donc renseignez-vous parce que si vous voulez passer toutes les étapes c'est quand même primordial voilà bon déjà il faut être autonome il faut être autonome donc la plupart de ceux qui me suivent ou même qui ne me suivent pas qui sont en permaculture la plupart sont autonomes mais des fois même beaucoup plus que je le suis moi-même disons qu'ils sont rendus beaucoup plus loin mais je suis rendu plus loin sur d'autres choses donc justement en échangeant quelques petites choses eux ils partagent de leur côté leur connaissance au niveau de la permaculture et moi j'essaye de partager ce que j'ai en connaissance au niveau de spiritualité et de la médecine et tout le reste donc la médecine la vraie par rapport à la médecine voilà qu'on essaye de vous faire avaler depuis quelques années voire centaines d'années et qu'on est tombés tous dans le panneau enfin bref donc donc s'il faut craindre c'est voilà l'atteinte de vos libertés et le le comment le vaccin qui veulent vous pondre derrière en fait ce vaccin lui sera dangereux ça c'est certain donc en fait c'est un remake plus ou moins du H1N1 sauf que bon le discours n'était pas tout à fait le même ils ont pris une autre stratégie parce que vu que ça n'avait pas marché le H1N1 donc là voilà ils refont un remake ils ont essayé d'autres choses entre temps avec les gilets jaunes ils ont essayé d'autres choses mais ils n'ont pas réussi à faire apparemment ce qu'ils voulaient donc donc là ils font un remake ils s'y prennent un peu autrement mais c'est pas et là du coup ce qui est dangereux c'est que les gens ne sont pas comment dire du tout au courant enfin du moins la plupart de comment de cette spiritualité quelque part donc et la plupart pas ça au niveau de la religion est-ce qu'il n'a rien à voir est-ce qu'il n'a rien mais strictement rien à voir même s'il y a des choses qui se rejoignent parce que tout est lié donc voilà non ils veulent aller vers l'ordre mondial alors si vous ne me croyez pas vous pouvez trouver une vidéo je vous la mettrai aussi en dessous dans la description ou dans dans les messages où vous voyez comment Sarkozy et d'autres on va dire comment dire merde politique on va dire du genre Sarkozy il va dire nous sommes comment nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial en gros on n'aura pas le choix vous allez voir il est très très virulent quand il le dit ça et personne personne ne pourra nous empêcher ou un truc comme ça voilà mais bon vous irez voir la vidéo parce que cette vidéo je la connais déjà depuis longtemps puis petit à petit en fait on prend des bribes par-ci par-là à un moment donné des fois on ne sait pas trop ce que ça veut dire puis le jour où on avance on dit tiens paf une autre partie du pulse et donc du coup en fait on recrée ce pulse et donc à la fin on finit par avoir une bonne partie des clés toutes les clés ça serait impossible ils sont trop ça fait des milliers d'années je ne sais pas combien de temps ou des centaines d'années qui préparent tout ça c'est pas sorti de leur chapeau dernièrement ça fait des années et ça se fait sur plusieurs générations donc donc voilà donc que faire que faire parce que là on va perdre nos libertés il y a tout ça en fait le seul moyen alors ce n'est pas de se venger ce n'est pas de sortir dans la rue de toute façon ils vont mettre un couvre-feu de toute façon à un moment on ne va pas y échapper là déjà ils empêchent les comment dire les rassemblements de plus de 5000 personnes ils ne sont pas cons non plus ça commence ça c'est la résection ça commence 49 froids la réduction des rassemblements les rassemblements de moins de 5000 plus de 5000 personnes sont interdites mais voilà c'est juste le début ce n'est qu'une petite partie voilà c'est ce qu'on vous glisse derrière en vous faisant peur avec ce corona et ils sont en train de vous préparer un rassemblement qui est déjà prêt bien sûr et qui sera comme tous les autres aussi poison voire plus poison donc et donc ils voudront la seule chose c'est que pour vous vacciner ils ont aussi besoin de votre consentement pourquoi ? parce que c'est une guerre spirituelle et on ne peut pas on va dire aller contre votre libre arbitre mais si vous allez de vous-même par peur vous faire vacciner ils ont votre consentement automatiquement pour ceux qui sont comme moi au courant des vaccins et des méfaits des vaccins ils agissent forcément autrement parce qu'ils ne sont pas cons non plus ils savent très bien que nous on ne va pas y aller c'est de nous qu'ils ont peur en fait ils savent très bien que nous on ne va pas y aller par contre ils vont trouver un autre moyen voilà donc dans ces moyens ça va être entre autres de nous cloîtrer chez nous il y a de grandes chances et de faire une sorte de couvre-feu et qu'on ne pourra plus sortir de chez nous et donc du coup tout ce qui est monnaie on n'aura plus accès et tant qu'on ne sera pas vacciné on n'aura peut-être même plus accès à nos comptes c'est très difficile de savoir quel comment dire quel stratagème ils vont comment dire prendre parce qu'il en existe plusieurs autant ça peut être une puce RFID qu'ils vont mettre dans le vaccin donc nous si on refuse de se faire vacciner quelque part et soit ils vont nous obliger d'une manière ou d'une autre à nous faire vacciner à moins d'être complètement autonomes c'est la seule façon de faire je n'en vois pas d'autre et donc je ne suis pas la seule à le dire donc il faut être complètement autonome en eau en nourriture au niveau médical donc c'est pour ça qu'il faut se tenir les coudes pourquoi parce que à nous tous on peut s'en sortir parce que nous avons tous les corps de métier qui font que nous pouvons nous entraider la seule chose si on les laisse faire et si et le problème des fois les gens qu'il faut se méfier le plus ce sont nos voisins ce sont nos amis et même des fois même la famille c'est ceux auxquels comment dire ceux qui sont tombés déjà dans le panneau depuis longtemps et qui ne sont pas partis et ne sont pas sortis de leur comment dire de leur de leur croyance parce que là ce sont des croyances oui mais des croyances bien ancrées depuis des années et puis ils savent très très bien y faire donc voilà donc ceci va sembler bizarre pour beaucoup d'entre vous énormément d'entre vous parce que même si nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre nous ne sommes pas encore assez nombreux par contre il faut savoir que la france est la clé dans tout ça donc il y a des choses qu'il faut que je creuse encore de ce côté là mais je sais que de toute façon c'est la france qui sortira nous sommes le centre en fin de compte c'est pour ça qu'ils s'attaquent quelque part le plus à la france après il y a des répercussions partout mais c'est la france le centre et c'est la france qui libérera on va dire ce monde quelque part donc nous serons aussi les sauveurs mais en attendant c'est nous qui allons en chier le plus aussi donc on va descendre très bas ils vont nous faire chier jusqu'au bout jusqu'à temps que l'on craque quelque part qu'on tombe entre leurs mains mais ne vous inquiétez pas parce qu'à la finale c'est pas eux qui vont gagner ça sera nous et ce monde va se rééquilibrer et donc tout est question de fréquence d'énergie et quand quand l'équilibre sera rétabli leur monde disparaîtra automatiquement donc il n'y a pas besoin d'aller les pendre de les guillotiner il n'y a pas besoin de descendre dans la rue il n'y a pas besoin de tout ça il y a juste besoin de vous prendre en main il faut savoir que depuis j'arrête pas de le dire depuis des années et des années nous sommes devenus complètement dépendants de cette société quelque part c'est de notre faute tout ce qui arrive tout ce qui on attend que tout nous tombe tout cru dans le bec on fait confiance à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et non pas ce qui se passe à l'intérieur de nous après c'est pas complètement de notre faute aussi ils nous ont coupé toutes les connaissances qu'on devait avoir mais tout comme en santé il faut savoir que la santé viendra forcément de l'intérieur et non pas d'un médecin ou de qui que ce soit d'autre vous êtes votre propre médecin vous n'avez pas besoin de médicaments ça c'est ce qu'on essaye de vous faire croire vous n'avez besoin d'aucun médicament la seule chose que vous avez besoin c'est de la bonne nourriture non comment dire empoisonnée d'un environnement non empoisonné de personnes non empoisonnées et toxiques autour de vous bref rien de toxique enlevez tous les toxiques y compris de votre tête y compris ce corona qui est un vrai toxique pour votre tête voilà et en fait la guérison la santé sera forcément là si vous comment dire vous ne croyez pas à tout ça alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain je ne pense pas mais heureusement il reste beaucoup de personnes ouvertes et j'espère que vous faites partie de ces gens là ne jamais vous bloquer ne jamais dire jamais fontaine je ne boirai de ton eau il faut savoir qu'il ne faut pas se laisser je vais vous prendre entre donc par exemple j'ai pris cet exemple aussi sur discord quelque part il faut comment dire histoire de garder l'esprit ouvert pensez à la terre plate à la terre creuse et la terre comme on nous la décrit à l'heure actuelle on va dire mais qu'on n'a jamais vu quelque part il faudra aller dans l'espace éventuellement pour la voir vraiment après beaucoup de choses sont dites où est la vérité bon il y a des choses qui nous ramènent plus vers la terre plate plus vers la terre creuse ou alors que la terre serait beaucoup beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit enfin bon bref il y a plein de théories il y a plein de théories qui existent peu importe si vous y croyez ou pas peu importe si j'y crois ou pas parce que sur la terre je ne sais pas je ne peux pas vérifier qu'est-ce que tu veux Maya tu veux sortir mais ils sont chers méchants en ce moment ils veulent donc je reviens je la sors parce que c'est vrai qu'ils sont 8 ça va vite je reviens donc excusez-moi en fait vous voulez des croquettes on ne va pas s'en sortir donc peu importe si la terre est plate creuse comme vous voulez en fait gardez l'esprit ouvert ne pas vous bloquer sur la terre plate la terre creuse ou je ne sais pas quoi peu importe ne pas vous bloquer du tout elle peut être même complètement différente de même de tout ça mais faites pareil pour le reste ne jamais bloquer vos pensées sur quelque chose restez toujours l'esprit ouvert vous n'y croyez pas peut-être il n'y a pas de soucis tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire mais quand vous mettez des barrières votre subconscient enregistre aussi et ces barrières à un moment donné si vous dites oh ben non de toute façon moi je n'y crois pas et je n'y croirai jamais ah ben voilà vous n'y croirez jamais donc vous ne pourrez pas avancer non plus donc ne vous mettez pas de barrières après vous faites ce que vous voulez vous avez votre libre arbitre de vous en mettre ou pas voilà mais ça serait quand même dommage de ne pas progresser parce que c'est un moyen de s'en sortir aussi donc je ne sais plus ce que je voulais dire autrement mais de toute façon la libération viendra de la France on va en chier on va descendre au plus bas et on va tomber dans une dictature et des lois martiales énormes de façon à ce que à un moment donné on soit quelque part à leur merci et qu'on n'ait plus notre mot à dire mais le seul moyen justement c'est d'être voilà complètement autonome alors beaucoup auront du mal à croire qu'on peut y arriver alors que au niveau santé c'est tout à fait possible d'y arriver aussi c'est vrai que si on se casse quelque chose c'est beaucoup plus dur mais justement c'est là qu'il faut voir qu'il faut il faut quand même être solidaires des uns des autres des autres si nous sommes solidaires des uns des autres ils ne pourront rien contre nous nous formons tous qu'un au niveau spiritualité nous formons qu'un c'est ça que ça veut dire ça veut dire en gros tous pour un un pour tous c'est un peu ça mais nous formons qu'un dans le sens où même le dieu qui est décrit par certains dans les religions en fait il faut savoir qu'en spiritualité c'est le subconscient de chacun qui crée ce monde donc nous sommes quelque part de chacun et de tout ce qui de tous les êtres vivants de cette planète et même de l'univers enfin bref de ce monde au sens large et donc c'est cette conscience universelle qui crée notre monde et si vous voulez vraiment vous en sortir ne vous arrêtez pas à vos à vos acquis à vos croyances actuelles laissez-vous porter évoluer ne vous bloquez pas voilà bon c'est tout ce que j'avais à dire je ne peux pas en dire beaucoup plus si vous avez des questions soit j'y répondrai en vidéo si je peux et puis autrement n'hésitez pas de mettre un message sous la vidéo voilà donc moi je ne vous dis jamais de mettre un pouce bleu et autres parce que chacun son libre arbitre chacun fait ce qu'il veut et la seule chose c'est que comment dire petit à petit comment dire bien sûr ma chaîne n'est pas connue elle n'est même pas répertoriée et même mon facebook n'est pas répertoriée donc c'est beaucoup plus long forcément mais j'ai fait exprès c'est peut-être pour ça que j'y suis encore d'ailleurs parce que beaucoup de personnes beaucoup de personnes beaucoup de groupes aussi ont été virés de facebook parce que forcément si on peut éviter de s'informer c'est beaucoup mieux donc beaucoup sont rendus sur VK donc qui est le facebook russe il faut savoir que sur VK j'ai aussi un compte parce que j'avais anticipé en cas de besoin et sur VK je dois avoir 1100 et quelques abonnés on va dire à mon VK mais c'est pas là que je le suis la plus active malgré que sur Facebook parce que je trie beaucoup plus sur Facebook sur VK je prends tout le monde mais sur Facebook que je trie la plupart du temps parce que j'ai des choses beaucoup plus personnelles et donc sur Facebook je tourne autour de 300 parce que j'avais fait du vide à un moment donné j'étais rendue à pas loin de 700 800 personnes mais moi je fais du vide régulièrement donc il y en aurait encore à faire parce que les personnes actives mais bon je me suis dit que c'est bien de garder aussi des personnes en plus parce que bon le but c'est pas d'enlever tous ceux qui sont pas actifs peut-être qu'ils regardent quand même mais que si je peux informer des personnes et des personnes qui veulent être informées aussi parce qu'il faut le voir là-dessus et même au-delà il n'y a aucun souci donc voilà et bien écoutez je vous fais de gros bisous je sais pas quoi vous dire d'autre faites attention à vous prenez soin de vous remontez votre système immunitaire devenez autonome apprenez à vous servir des produits naturels le plus possible mettez des plantes médicinales dans votre jardin mais sachez que les plantes ce n'est pas ce qui vous sauvera ça peut juste vous aider par contre ça peut c'est bien d'avoir un peu d'argent collé dans votre pharmacie du charbon actif qu'est-ce qu'il y a encore un peu d'argile quelques huiles essentielles si vous voulez pourquoi pas du MMS enfin tout ce que j'ai plus ou moins cité qui peut vous servir pour la grippe et qui peut vous servir autrement c'est toujours bien d'avoir une petite pharmacie naturelle en plus des plantes mais sachez que le point principal qui vous permettra d'être en bonne santé c'est votre nourriture et puis de toute façon comme vous n'aurez pu accès parce qu'à un moment donné tout va fermer petit à petit parce que là ce qui se passe en Chine va forcément bloquer une bonne partie déjà du monde parce que les exportations ne se feront pas donc il faut savoir que la plupart des médicaments sont créés en Chine et beaucoup de choses aussi comme les pièces de voiture et tout le reste donc ça risque de comment dire de faire en fonction de ça va comment dire pas bloquer je cherche le nom exact tout le monde va y passer à un moment donné et déjà je l'ai vu ce soir je suis allée faire les courses en magasin j'ai vu qu'il y a des rayons qui commencent à se vider en bio en tout cas parce que moi je prends du bio et j'ai vu je suis allée je vais dans ma petite grande surface quand j'ai pas trop le temps on a tout fait là-bas mais bon ils ont un beau rayon bio et ils font beaucoup de local et ben ça commence déjà à se vider on est qu'en début de mois les gens la plupart du temps attendent leur paye donc là ça va se vider et je pense que d'ici quelques ça va aller assez vite d'ailleurs j'ai parlé avec le poissonnier avec le poissonnier tout à l'heure justement alors ça c'est un jeune et puis voilà il faisait quelques sous-entendus aujourd'hui il est au courant de quelque chose peut-être bien le nouvel ordre mondial et puis parce que le coup il finit par en parler en fait il avait craché sa valda puis je dis écoutez je croyais j'ai bien compris j'avais fini de quoi vous vouliez parler et ben après il me parlait il était tout content de me parler qu'il avait pris un masque un super masque et tout qu'il était protégé alors je dis par contre ça se trouve il ne vous servira à rien votre masque parce que là vous voyez que le côté physique mais en fait il y a des chances que ce virus soit spirituel donc je lui ai expliqué plus ou moins en deux mots j'ai fait vite parce que j'ai un homme qui n'est pas du tout branché comme moi mais du coup ça l'énervait parce qu'on avait des courses à finir et puis vous voyez que je discutais et puis que et puis ce monsieur en fait le poissonnier un peu plus loin dans le magasin il revient nous voir puis il regarde enfin il nous regardait tous les deux et puis il commence à nous parler mais j'ai par contre mon homme il n'est pas du tout branché comme ça alors puis Laurent lui disait comprendre que oui voilà que ce n'était pas son truc mais vraiment pas son truc et puis et puis il lui sort il avait il avait compris en fait c'est pour ça qu'il est revenu nous voir puis il lui sort c'est plus facile de tourner un mouton quand il ne bouge pas et comme bon pour la plupart de ceux la plupart de ceux savent que ceux qui ne sont pas éveillés quelque part sont souvent appelés les moutons alors moi je n'aime pas utiliser ces termes parce que on est tous à des stades différents et je pense que notre éveil on peut être le mouton on peut toujours être un mouton même à un stade beaucoup plus haut voilà il y a des choses qu'on peut très bien avoir omis comme moi à un moment donné je pense que voilà je pensais qu'il était sorti d'un laboratoire ce qui était vrai mais en fait il y a beaucoup de choses non non je suis beaucoup mes intuitions et ça m'a servi jusqu'à maintenant et puis il y a trop de choses qui se rejoignent pour dire que ce virus n'est qu'un simple virus de laboratoire et c'est une seule condition que les virus existent bien c'est comme je vous ai dit en fait nous avons tous un monde intérieur il y a un monde extérieur il ne faut pas être dans la taxe que ce soit au niveau de notre monde extérieur mais aussi au niveau de notre monde intérieur en fait il faut quelque part vivre apprendre vivre très bien nourrir nos cellules et monsieur crève-cœur il l'explique très très bien dans la vidéo c'est pour ça j'ai un peu trouvé mon comment dire mon masculin mon comment dire mon mon double masculin mais il l'explique très très bien par exemple on explique qu'à chaque fois qu'il y a un accident il y a les pompiers la police le SAMU enfin bon bref qui est sur place mais enfin je vais je vais aller un peu plus vite que ce qu'il a fait mais que voilà donc du coup en gros ça serait la faute des pompiers de la police et tout qui a eu cet accident et bien là en fait la médecine actuelle c'est un peu ce qu'elle fait quelque part donc sous prétexte qu'elle trouve soit disant tel virus telle bactérie à chaque fois qu'il y a telle maladie donc elle accuse le virus et la bactérie mais qui vous dit que ce virus cette bactérie ce microbe n'est pas là à la base pour vous aider à faire le nettoyage comme ces policiers comme en pompiers et autres ils sont sur place c'est vrai mais ils sont pas là pour vous tuer à la base c'est pas eux qu'ont créé l'accident et c'est pas eux qu'ont créé la maladie voilà donc ils sont sur place c'est certain donc c'est pour ça qu'ils se servent d'une partie de la vérité ils sont bien là ouais ils sont bien là mais c'est pas eux c'est pas eux c'est pas eux c'est pas eux qui ont créé le problème voilà le problème était déjà en vous et si vous ne prenez pas soin de vous vous créez quelque part ce problème mais c'est pas le problème c'est un système de guérison c'est une c'est le corps qui met en place vos microzimas qui met en place qui mettent en place ce système de guérison donc la tumeur une tumeur tout ça en fin de compte c'est une forme c'est c'est comment dire un symptôme un point un voyant rouge qui vous dit que là surtout quand c'est une tumeur cancéreuse ce qu'on vous dit en fait là c'est vraiment la finale que là il est vraiment vraiment temps de faire quelque chose de changer quelque chose dans vos vies voire tout changer voilà parce que ça comme je vous l'ai dit c'est multifactorial riel ça peut venir autant de votre environnement d'une personne ou plusieurs personnes toxiques autour de vous de n'importe quel stress en fait le stress c'est le principal c'est pourquoi il agit sur votre stress le coronavirus il agit sur votre stress donc donc moi moi je sais que j'ai toujours parce que même si c'était on va dire un virus qu'ils avaient créé en laboratoire quelque part je sais très bien que les produits que là j'ai même dans ma pharmacie moi je suis persuadée que de toute façon même ce virus il n'aurait pas duré longtemps moi il n'aurait il n'aurait vraiment pas duré longtemps donc dans tous les cas ça ne me faisait pas peur donc surtout n'ayez pas peur parce qu'il faut savoir que la peur aussi abaisse votre système immunitaire voilà alors remontez votre système immunitaire n'ayez pas peur préparez-vous par contre à faire faites des réserves faites un jardin essayez d'être le plus autonome possible parce qu'à un moment donné il n'y aura peut-être plus rien dans les magasins il y a de grandes chances ou alors ça sera et ça sera comme pendant les guerres vous aurez peut-être un ticket ou on va dire il faudra que vous soyez vacciné si vous voulez avoir accès à tout ils sont très malins voilà bon bah écoutez je vais vous laisser là et puis je pense que j'en ai dit assez j'espère que ça va vous aider quelque part à comprendre et puis quelque part que ça va vous rassurer via ce corona après le reste ne peut pas vraiment vous rassurer mais en tout cas sachez que vous ne mourrez pas de ce corona à une seule condition que vous respectiez votre corps que vous faites attention de remonter votre système immunitaire si vous êtes déjà bien affaibli bien sûr forcément si vous tombez malade d'une grippe et autre de toute façon que ce soit la grippe normale ou cette pseudo grippe de toute façon ça ne changera rien ça sera le même phénomène voilà bon je pense que j'ai tout dit j'espère que je n'ai rien oublié mais je voulais faire cette vidéo rapidement pour déjà faire un petit point au delà de ce que j'ai dit pour de ce que ce qu'il faut avoir dans votre pharmacie mais créez-vous cette pharmacie aussi est-ce que corona ou pas corona c'est bien d'avoir quand même quelques produits chez vous qui peuvent vous aider en cas de besoin parce que ça peut être un petit coup de pouce voilà d'avoir de la vitamine C ça sert toujours puis ça permet des fois d'assimiler un peu plus les vitamines et les minéraux de ce que vous prendrez et comme on n'aura pas accès à tout donc pour ceux qui auront le moins possible voilà ça peut toujours servir donc voilà bon écoutez j'arrête j'arrête parce que j'arrête j'arrête pas de dire que j'arrête puis en fait je continue je renchaîne donc cette fois j'arrête je vous souhaite une bonne nuit moi je vais pas tarder je vais essayer de faire le montage rapidement c'est un montage assez rapide je vais mettre les vidéos les unes derrière les autres mettre mon petit message de fin et puis puis basta hop j'envoie donc le temps comme là ça va être assez long ça va être assez long à charger mais vous aurez ça demain je pense dans la matinée dans la journée donc voilà parce que bon autrement il faut que j'attende que ça charge et tout donc je suis pas sûre donc je vais envoyer déjà une partie et puis le reste je remettrai en ligne peut-être que demain donc écoutez allez salut et puis nous sommes tous liés pensez-y allez salut ça va bien à chaque fois c'est tout le monde elle marche comme elle veut c'est tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501 ...